Clôture hier après-midi dans un hôtel de la place des travaux de la réunion bilatérale Tchad de Niger pour la sécurité, le renouvellement et la coopération transfrontalière. Dans le cadre du G5 Sahel, durant trois jours, les participants ont analysé et identifié les contraintes qui freinent le développement de la zone frontalière. C'est le secrétaire d'Etat à l'économie à la planification du développement qui a clôt les travaux. Moussambodo Abdoulaye, Apolline Ganesh. Le Tchad et le Niger ont, durant cette rencontre, harmonisé leur vision en matière de sécurité transfrontalière. Il s'agit de garantir les conditions de développement et de sécurité pour le bonheur des deux peuples parlementaires, autorités administratives, traditionnelles et la société civile ont analysé et diagnostiqué les principaux défis sécuritaires et humanitaires, ce qui a permis d'aboutir à la mise sur pied des stratégies d'intérêt communes. A cet effet, 16 projets de développement dans la zone transfrontalière seront intégrés dans le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel 2017-2019. L'amélioration des conditions de vie des populations et l'instauration de la sécurité dans la zone transfrontalière sont au cœur. Des préoccupations des pays membres du G5 Sahel a précisé le représentant du secrétaire permanent du G5 Sahel. Des liens sécuritaires, séculaires et multiformes sont déterminés à conjuguer leurs efforts en vue de faire de leur espace un arbre de paix, de prospérité et de concorde. Mettant terme aux travaux, le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement a invité les partenaires au développement à maintenir le cap pour élever les défis. Je profite de cette tribune pour lancer un appel aux partenaires techniques et financiers du G5 Sahel de soutenir le programme d'investissement prioritaire et l'organisation de la table ronde prévue à cet effet pour la fin de cette année. Il est à noter que la réunion bilatérale Tchad-Niger sur la sécurité transfrontalière est l'une des recommandations du conseil des ministres du G5 Sahel tenue le 6 juin dernier à Pamako au Mali. Une délégation de la force mixte Tchad-Soudan conduite côté soudanais conduite donc par son comme force en second, le général Djalal Mbahite Ibrahim est à Abéché depuis le 25 septembre. La délégation a été accueillie à son arrivée par le comme force mixte Tchad-Soudan. Le général de brigade Bohite Abderaïm Goni en présence du consul du Soudan à Abéché. Le point avec Mahmoud Al-Bakir Amaté Idriss. Voilà, j'y arrive. C'est une visite de travail et de prise de contact entre les nouveaux responsables de la force mixte côté Soudan avec les responsables de la dite force côté Tchad. Après sa nomination à la tête du contingent soudanais, le nouveau responsable, le général Djalal Bokite Ibrahim, a bien voulu prendre un contact direct avec les responsables militaires tchadiens afin de mieux réussir sa mission. Prenant la parole à cette occasion, le commandant de la force mixte Tchad de Soudan, le général Bokite Abderaïm Goni, a salué la présence de son collègue, le général Djalal Bokite Ibrahim. Pour le général, cette visite traduit la volonté du nouveau commandant de la force mixte en second de travailler en étroite collaboration avec ses frères tchadiens afin d'assurer la sécurité des deux peuples frères tout le long de la frontière commune. Le général Bokite Abderaïm Goni a enfin souhaité plein succès au responsable en second de la dite force. Le responsable en second de la dite force mixte Tchad de Soudan, le général Djalal Bokite Ibrahim, a remercié le responsable tchadien pour l'accueil fraternel réservé à la délégation soudanaise. Il sollicite le concours des tchadiens pour mener à bien sa mission tout en respectant les protocoles d'accords signés entre les deux chefs d'État. Il s'agit du président tchadien Idriss Déby-Hitno et soudanais Omar Hassan Ahmad El-Bechir. Le nouveau responsable en second de la force mixte a parlé aussi du rôle dévolu à cette force qui est le maintien de la paix et de sécurité, la libre circulation des personnes et de leurs biens, mais aussi et surtout de lutter contre les bandits de grands chemins.